Nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Oléco, Gabriel, il va s'avancer. L'église qu'il tient actuellement à Paris, c'est cette église où la maman de Jacques Vernot est restée jusqu'à la fin de sa vie, très âgée. Eh bien, elle est restée dans cette église-là à Paris, non loin de là où il y avait eu des histoires il y a environ deux ans. Et voilà, c'est lui maintenant qui dirige cette église-là, une mignonne église où j'ai apporté la parole de Dieu sous sa supervision. Et il est également le secrétaire des assemblées de Dieu pour toute la ville de Paris, donc qu'on appelle Île-de-France. Nous bénissons Dieu, ce n'est pas la première fois que nous allons acclamer le Seigneur. Amen, Amen. Merci beaucoup, pasteur Safari, pour cet accueil. Je suis très heureux de vous retrouver, chacun d'entre vous, en ce début d'année 2017. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes voeux, les meilleurs à vous, à votre entourage, à toutes les personnes qui vous sont chères. Merci encore de m'accueillir ce matin ici en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de me voir? Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 31. Nous allons lire Jérémie, chapitre 31. Et le thème que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est surclassé par la faveur de Dieu. Surclassé par la faveur divine. Dieu est un Dieu qui, cette année, veut te surclasser. Il veut te manifester, t'accorder une faveur qui va premièrement t'étonner et qui va te propulser vers ton positionnement réel. Parce qu'il est de sa volonté, dans sa souveraine volonté, son cœur est de te faire du bien cette année nouvelle. Amen. Le prophète dit ceci dans Jérémie, chapitre 31. Les versets 3 à 7. Nous faisons la lecture. Jérémie, chapitre 31, verset 3 à 7. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Ephraïm. Lévez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Car, ainsi parle l'Éternel, poussé des cris de joie sur Jacob, éclaté d'allégresse à la tête des nations. Et lévez vos voix, chantez des louanges et dites, « L'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël ». Nous allons prier, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette grâce de pouvoir la partager, de communiquer ce message que tu as déposé sous mon cœur. Mon Dieu, je l'espère qu'il pourra servir à quelqu'un d'être un détonateur qui va vraiment complètement bouleverser sa vie. Seigneur, si tu nous permets d'être ici ce matin, c'est parce que tu sais ce que tu poursuis dans la vie de quelqu'un. Alors viens, mon Dieu, te révéler, viens te manifester, viens te glorifier. Parce que nous sommes tous venus te rencontrer, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui dispose entre tes mains nos destinées. Voilà pourquoi nous, nous tournons vers toi dans la prière. Honore ta parole, glorifie ton nom. Et qu'en toute chose, mon Dieu, toi seul soit élevée comme il se doit. Au nom de Jésus, Amen. Au mois de juillet, j'étais ici à l'église et d'ailleurs j'étais avec les bourgeoises et les bourgeois. Nous étions avec Patrice, c'était à la même saison, notre ami américain. Et au mois de juillet, je viens souvent avec Air France et quand j'achète mes billets, je ne les achète pas dans la classe business parce que c'est un autre prix. Et j'arrive à l'aéroport de Roissy pour prendre l'avion, je présente mon passeport, je présente mon billet et je vois la machine bippée. Alors la dame me dit, monsieur, vous savez, dans un contexte de stress et de soupçon de tout ce qui peut arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors cette dame me dit, monsieur, vous êtes surclassé. Alors je me dis, bon, surclassé, pour la toute première fois, c'était une impression qui m'était nouvelle parce que ça n'a jamais été le cas. Et vous savez, le surclassement, chers amis, peut paraître, autant pour celui qui achète son billet en classe business, il s'attend au service lié au prix qu'il a payé. Pour lui, il n'y a pas de surprise. Lorsque vous ne vous y attendez pas et qu'arrivé à l'aéroport ou avant d'embarquer dans l'avion, on vous dit, vous êtes surclassé, parfois les gens pensent que c'est un accident, mais je veux vous dire que le surclassement n'est pas du tout un accident. Ils ne le font pas avec n'importe qui. Le surclassement, je pense, est d'abord fonction de deux choses. La première, c'est la relation qu'a le client avec la compagnie. Si vous n'êtes pas membre, si vous ne prenez pas les avions de la compagnie, n'espérez pas le surclassement parce qu'il est fonction de la relation qui existe entre le client et la société. Et deuxième chose, il y a certes la relation, mais il y a aussi le choix. Vous savez, lorsque vous décidez de voyager qu'avec une seule compagnie, vous choisissez. Et ce choix vous ouvre les portes qui vont vraiment vous étonner parce que vous devenez membre fidèle de cette compagnie. Et au nom de ce principe, la compagnie se doit de vous traiter avec égard. Je prends cette image tirée du quotidien pour essayer de nous aider à prendre conscience de ce que la faveur de Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un le long de cette année. La faveur de Dieu n'est pas un accident. La faveur de Dieu est portée par deux ailes qui s'appellent la relation à Dieu et la volonté de choisir de demeurer dans la présence de Dieu. Si vous n'êtes pas avec Dieu, si vous ne marchez pas après lui, si vous ne faites pas le choix de suivre ce Dieu, la faveur sera un vocabulaire, peut-être que vous prononcerez tout simplement, mais dont les effets seront totalement et toujours éloignés de vous parce que la relation avec Dieu est une relation qui nous permet d'expérimenter tout le meilleur que Dieu a pour notre vie. La parole déclare, de loin l'éternel se montre à moi. Dieu commence par dire, je t'aime d'un amour éternel. Et la notion d'amour implique la relation. Dieu dit, je te conserve ma bonté. Si nous voulons que cette année nouvelle soit réellement placée sous le signe de la faveur divine qui vient nous aider à relever notre tête, nous avons intérêt à comprendre que, loin de Dieu, il n'y a pas d'espoir. L'espoir véritable et la gloire se manifeste lorsque nous marchons ensemble avec le Seigneur. Vous savez, Dieu ne dépend pas de la conjoncture pour agir. Dieu ne dépend pas d'un système pour accomplir sa volonté. La parole de Dieu déclare, j'agirai qui s'y opposerai. Parce qu'il détient entre ses mains tout ce qu'il faut pour ordonner à ce que l'histoire de ta vie soit une histoire différente. Le mot faveur vient de l'hébreu, la Bible emploie le terme recède. Recède qui s'est refaire à la notion de fidélité, la faveur de Dieu. Si Dieu va se révéler favorable ou va vous accorder ses faveurs, c'est parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est fidèle. Qui dit fidélité, dit relation. Parce que la fidélité est dans la nature de ce que Dieu accomplit. Le mot faveur parle de l'amour loyal. Sachez que cette année, il n'est pas de, en tout cas pas dans la nature de Dieu, que de changer de veste à tout bout de champ. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare, même lorsque nous devenons infidèles, Dieu nous attend toujours. Je veux dire à quelqu'un qui a tourné le dos, à Dieu parce que les temps étaient difficiles l'année passée. Cette année nouvelle, sache que ta place est toujours disponible. A toi de prendre les bonnes décisions, les décisions qui s'imposent. Pour faire le choix de revenir à la racine de la relation véritable. Cette relation capable de transformer ta vie. Le mot faveur parle de la bonté, parle de la grâce. Et le sens biblique, en tout cas, de ce terme, évoque toujours la dimension des dispositions et des actions bienfaisantes que Dieu veut déployer envers nous. Au fait, quand on parle de faveur, je ne fais aucune faveur à Dieu que d'être avec lui. Dieu n'a pas besoin de moi pour être. Il l'est déjà. Mais moi, j'ai besoin de Dieu pour être. Et donc, faveur, c'est parce que de sa part, il y a un trésor insoupçonné, un trésor immense qu'il veut m'accorder. Il y a un trésor qu'il veut déployer sur ma vie, pour lequel nous avons besoin, chers amis, frères et sœurs, de comprendre qu'il y a des dispositions bienfaisantes dans le trésor divin qui sont prêts à être déversées sur notre vie. Quand on parle de faveur pour cette année, on pense aussi au fait au plan que Dieu a et est sur le point d'exécuter dans ta vie. Le prophète Jérémie, déjà, nous connaissons ce texte. Dieu parle par le prophète Jérémie pour nous dévoiler le fond de son cœur. Il dit, car je connais, Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas que Dieu est en train de former, Dieu les a déjà formés. C'est des projets qu'il connaît, qu'il maîtrise. Et je veux dire, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers amis, de manière concrète, pour illustrer le surclassement divin, j'aimerais prendre deux exemples dans la Bible, afin de donner corps à ce que je suis en train de dire. Nous allons voir deux personnages qui ont été, dont les vies ont été complètement impactées par la faveur de Dieu. Et je rappelle, la notion première, c'est la relation, et la deuxième notion, c'est le choix. Pour la relation, nous avons l'exemple de Ruth. Ruth, ou la faveur qui outrépasse les limites des conventions humaines. Lorsque la faveur de Dieu vient dans ta vie, elle transgresse le cadre posé par les hommes. Qui aurait pu croire qu'une femme comme Ruth avait un avenir, pas dans n'importe quel pays, elle avait un avenir même pour devenir plus tard une femme qui entrera dans la lignée, ou en tout cas qui sera l'une des ascendants de notre Seigneur Jésus-Christ. Ruth, pour nous montrer que la faveur de Dieu perturbe la logique humaine, en choisissant de partir avec sa belle-mère Naomi, Ruth n'avait aucune chance, humainement parlant, en tout cas aucune chance d'émerger en Israël. La Bible déclare, ou dit à son sujet, que Ruth était une femme moabite. Vous savez, les moabites étaient réputés pour être un peuple sans valeur. Sur le plan éthique, les moabites étaient totalement chaotiques. On ne pouvait pas faire confiance à une moabite. Et surtout, pas en Israël en tout cas. Mais Ruth fait le choix. En tout cas, elle prend le parcours d'aller avec sa belle-mère Naomi. En tant que moabite, nationalité problématique, en tout cas tous les signes étaient défavorables pour elle afin d'avoir un avenir en Israël. Je vais vous dire que d'où vous venez n'influence pas la volonté de Dieu à votre égard. Si Dieu dépendait d'un contexte favorable géographique ou sociologique, alors là, je me dirais à quoi bon marcher après lui. Elle arrive en Israël. Qu'est-ce que les gens auraient pu dire ? D'autant plus que c'est une veuve. Premier handicap, elle est moabite. Deuxième handicap, elle est veuve qui aurait accepté d'aller prendre ce que l'autre avait laissé. Tout jouait en sa défavor. Elle ne pouvait pas émerger dans ce pays. Et voilà que Dieu, dans son immense amour, dans sa sagesse infinie, va transgresser les conventions des hommes. Elle arrive. Vous savez, qu'est-ce que Dieu va faire avec Ruth ? Dieu va utiliser son aspect vulnérable. Justement, l'aspect défavorable de cette femme sera le levier de l'action divine. Ne te pose pas des questions que je n'ai pas telle ou telle capacité. La Bible déclare que notre capacité nous vient de Dieu. Vous ne dépendez pas de ce que vous êtes capable de faire. Dieu vous donnera la force de le faire. Oui, peut-être qu'il y a des équations. Vous vous interrogez, vous réfléchissez. Mon frère, ma sœur, Ruth était vulnérable et voilà que sa condition de vulnérabilité sera le lieu de la manifestation, de la puissance de Dieu. La faveur de Dieu, mes amis, a un caractère provocateur. Lorsque Dieu accorde la faveur, il suscite, en fait, il provoque des interrogations. De manière à ce que ceux qui auront appris que Dieu vous a visités se disent « Alors là, si Dieu a fait ceci avec elle ou avec lui, je peux me tourner vers ce Dieu et me confier totalement à sa grâce. » La parole de Dieu déclare, n'est-il pas écrit dans 1 Corinthien, verset 27 à 29, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'est son point pour réduire à néant les choses qui sont afin que personne ne se glorifie. » J'aime le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui agit pour provoquer certaines personnes. Il veut provoquer le diable et nous montrer que ce n'est pas à toi qu'appartient le dernier mot. « Ma soeur, mon frère, la faveur de Dieu qui viendra relever ta tête cette année, elle est là pour justement rendre toute la gloire à Dieu. Ruth était faible et Dieu va utiliser sa faiblesse. Justement, c'est ce point-là qui sera une porte d'ouverture vers la gloire de Dieu. » Quand on est sous le coup de la faveur divine, vous savez, Dieu nous donne en même temps la capacité de persévérer. Souvent, nous considérons Orpah comme une mauvaise femme. Nous la considérons comme une femme qui était venue juste pour avoir quelque chose. Je pense que c'est une mauvaise lecture que nous avons à l'égard d'Orpah. Si nous lisons la parole de Dieu dans Ruth 1, verset 8 à 9, Orpah, tout comme Ruth, sont loués pour leur qualité de fidélité. En tout cas, à l'égard de la mère et de ceux qui sont morts. La Bible déclare, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurent. dit, « Vous avez été bons toutes les deux. » Mais la différence vient d'où ? La différence vient du caractère exceptionnel qu'avait Ruth de rester constante dans les relations. Beaucoup de personnes, lorsque le moment de crise apparaît, elles choisissent, ces personnes, de tourner le dos pour partir. Certes, Orpah aussi, si elle avait cru, elle aurait pu rester accrochée. Mais en retournant pour rejoindre sa famille, la Bible ne l'accuse de rien. Elle répond simplement à la volonté de sa belle-mère. Cependant, vous savez, le désistement de certains est un lieu qui renforce la grâce de Dieu sur notre vie. Parfois, il y a des gens qui se retirent pour que nous puissions nous accrocher justement. Tiens bon, cette année. Reste fidèle, cette année. Regarde à Dieu, cette année. Parce que, sa faveur te permettra de relever la tête. Le renoncement d'or pas a permis de mettre en évidence l'engagement de Ruth. Elle se retire, elle s'en va. La Bible ne l'accuse de rien. Mais en partant, elle laisse le champ libre à ce qu'on puisse voir ce que cette femme Ruth avait dans cette tripe. Mes soeurs, mes frères, ce matin, même si tous autour de vous tournaient le dos à Dieu, restez accrochés au Seigneur. La Bible déclare que c'est de lui que vient l'élévation. C'est Dieu qui élève, mais il ne pourra élever que celui qui s'accroche, qui prend, qui se rend compte de l'importance de la relation. La relation, mes amis, est fonction de ce que l'on veut donner à l'autre et ce que aussi l'on veut recevoir de l'autre. Vous savez, lorsque nous marchons sous ou avec la faveur des dieux, nous démontrons un engagement ferme. qu'il neige, oh pardon, il neige pas ici, qu'il vente ou qu'il pleuve, nous restons accrochés au Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Ruth, chapitre 1, verset 16 à 18, Ruth répond, justement parce que la belle-mère l'a pressée, elle va répondre de manière exceptionnelle. Elle dit, ne me presse pas, verset 16 à 18, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort me séparait de toi. et arrive la phrase extraordinaire de ce récit, en tout cas, l'une des phrases extraordinaires. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alors qu'il y a des grandes déclarations, c'est bien, mais cela n'exclut pas que Dieu, dans le processus qui nous aide, qui nous conduit, qui nous aide à cheminer vers notre rendez-vous, puisse se donner le droit souverain de tester notre constance. Ce sont des tests indispensables pour voir qu'est-ce que nous voulons réellement, où est-ce que nous allons. Ruth était une moabite, mais qui entre en relation avec le Dieu d'Israël. Elle dit, ton peuple sera le mien, ton Dieu sera le mien, ta nation sera la mienne, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, était une femme qui avait rompu avec son passé. Il n'y a pas de faveur aussi longtemps que nos regards sont en arrière. Regardons devant nous. Ce qu'elle a vécu humainement parlant est destructeur. Mais elle avait quand même au fond d'elle une force de résilience pour se dire, même si hier ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que demain ça ne marchera pas. Elle a regardé fidèlement sur la capacité et la bonté des dieux. Et quand Dieu, vous savez, que quelqu'un se déclare à lui, Dieu, ce qu'il y a de beau avec lui, c'est que jamais il ne nous tourne le dos, il nous accepte toujours. Le prophète Esaïe disait à celui qui est ferme dans ses sentiments, Esaïe 26 verset 3 à 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il s'est confié en toi. confiez-vous en l'éternel à perpétuité car l'éternel est le rocher des siècles. La vision pessimiste de Naomi n'a pas eu égard de la détermination de Ruth. Alors Naomi, vous savez, lorsque vous regardez le récit, Naomi est partie du pays parce que les temps étaient difficiles. Alors c'est une femme, elle a suivi son mari et peut-être, ça c'est moi qui le dis, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne l'a pas jugé elle directement. Son mari est mort, les garçons aussi. Naomi apprend qu'Israël est encore revisité, voyant la situation difficile où elle était, prend encore, reprend le chemin de rentrer chez elle. Est-ce que c'était par intérêt matériel ? Peu importe, de toute façon, il fallait qu'elle retourne quelque part. et quand vous n'avez plus le choix, vous rentrez chez vous. Et j'aime bien le comportement des enfants d'Israël. Ils ne les ont pas jugés. Au contraire, ils ont eu de la compassion. Souvent, lorsque quelqu'un nous fait du mal, que ce soit à nous ou à notre famille ou à l'église, nous avons du mal à accepter le retour de cette personne. Vous savez, la folie de l'homme, c'est parfois de croire que le meilleur est à l'extérieur. Mais la sagesse de Dieu et la compassion de Dieu, c'est de dire que tu peux revenir tel que tu es. Une fois que Ruth a pris sa décision, quelque chose va se passer. C'est ça la faveur. Quelque chose va bouleverser la donne. Elle arrive, elle atterrit dans le champ de Boz et le chapitre 2, verset 5, nous dit Boz, pose la question à qui est cette jeune femme? Est-ce que vous pensez qu'elle était la seule parmi les travailleurs? Ayant fait alliance avec Dieu, Dieu s'est mis maintenant à travailler pour elle. Ayant déclaré sa fidélité au Dieu d'Israël, ce Dieu a dit ça y est, maintenant, j'entre en action. Et dans le champ, Boz va dire à qui est cette jeune femme? À qui? Oh, elle dégageait quelque chose. Il y avait une faveur de Dieu sur elle. Et Boz, semblable à un insecte qui est attiré par la lumière, est incapable de résister. il va même dire, il pose la question au serviteur, le serviteur lui donne les informations justes, des informations qui peuvent, d'ailleurs, peut-être être à charge ou aggraver la situation de Ruth, mais peu importe ces informations, Boz est déjà attrapé dans le piège, son cœur bat. Il est porté vers Ruth. le serviteur lui dit, c'est une jeune femme, mohabite, voilà, l'information toujours, vous savez, parfois il vous arrive que vous êtes sur le point d'émerger, quelqu'un vous donne une information défavorable à votre égard. Vous dites, mais qu'est-ce que je lui ai fait finalement? Peu importe ces informations peut-être à dessein avec l'objectif de vous nuire lorsque la faveur de Dieu est là, Dieu aveugle les yeux de celui qui sera l'objet, son objet de vous conduire vers un tremplin qui est le vôtre. Boz dit, verset 8 à 9, écoute ma fille, on lui a dit que c'était une mohabite, on lui a dit que c'était une veuve, peu importe cela, il dit, écoute ma fille, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, Boz fixe ses limites aussi, il ne veut pas perdre la faveur, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et j'aime la, j'aime la sincérité du texte biblique, la Bible, voyez-vous, nous dit la vérité, reste avec mes servantes, Boz met en place tout pour que Ruth soit au bon endroit, pour ne pas perdre cette femme sur qui il y avait une faveur exceptionnelle, une faveur dont la mission était de relever la tête de Ruth après des moments de souffrance, des moments de perte, des moments d'humiliation, des moments de famine, cette faveur est arrivée avec l'intention de relever sa tête, les sœurs, Dieu est à l'oeuvre, il est à l'oeuvre que pour celui qui a fait le choix d'entrer en alliance avec lui, Boz dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle, et j'aime bien cette phrase, vous me suivez, vous avez votre Bible, il dit, j'ai défendu, les limites sont clairement fixées, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, vous savez, lorsque quelqu'un est attrapé, c'est fini, parce que la faveur de Dieu n'est pas de la logique humaine, selon les hommes nous pouvons faire des théories, faire des propositions, mais la faveur de Dieu est une faveur qui nous dépasse, et il dit, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé, wow, vous savez, Dieu, lorsqu'il vous prend pour vous élever, il le fait avec tous les soins nécessaires, il n'y a pas lieu donc de promener des regards inquiets à ce qui concerne ton avenir et confiance et foi, sois dans la relation, reconnais ce Maître éternel qui est Dieu, ce Dieu fidèle, demeure dans la relation parce que de la relation, le propre de la relation, c'est que toute relation en bonne santé produit quelque chose, la relation ne peut pas être stérile sinon ça n'est plus de la relation, le propre de la relation c'est qu'elle crée, elle engendre, elle donne naissance, elle donne naissance à quelque chose, quel que soit ce que tu as vécu hier, le Dieu qui a agi dans la vie de Ruth est le même qui est le Dieu de la parole du salut, il est là pour toi, il est là cette année à tes côtés pour agir au-delà de tes attentes, deuxième exemple, je vais aller un peu plus rapidement, c'est l'histoire d'Obed, l'Obed ou l'histoire du choix, le choix, le choix de la présence de Dieu, connaissons le récit dans 2 Samuel chapitre 6 verset 1 à 12, d'abord le contexte, pourquoi Dieu a-t-il frappé Usa ou je peux formuler ma question différemment, Usa aurait-il été un bouc émissaire ? Lorsque nous regardons cette histoire, nous sommes placés devant l'importance de comprendre que les choix des yeux ou les choix que l'on fait pour Dieu sont des choix qui sont puissants parce que derrière eux il y a une gloire et la gloire c'est l'autorité, le poids, le mot biblique pour parler de gloire parle de des cavodes ou le poids c'est lourd, la gloire est lourde. Usa est mort tout simplement parce que l'arche de l'éternel n'était pas transportée dans les bonnes conditions. La faveur de Dieu qui arrive dans ta vie cette année mérite considération, mérite respect. On peut dégrader au Seigneur fait de moi tel patron, tel ministre, si, si. Le plus important ce n'est pas d'arriver à ce poste. Il est facile d'arriver à ce point mais il est difficile d'y démérer pour longtemps parce que le propre du cœur humain c'est de méprendre ce que Dieu fait. L'arche n'avait pas vocation à être transportée de n'importe quelle façon et David a commis la faute. c'était un travail des sacrificateurs qui devraient le faire usable par volonté de faire du bien mais dans un contexte qui est tout à fait non permis a été sanctionné. Révenons à Obed. Lorsque nous lisons l'histoire d'Obed, Obed est un autre mystère parce qu'on pourrait se demander comment était-il fait cet homme après avoir vu la mort instantanée du zar David panique dit non cette arche je n'en veux pas chez moi ce qui est effrayé le roi n'a pas effrayé Obed Obed accepte de ramener l'arche dans sa maison il fait le choix de ramener l'arche dans sa maison en fait Obed a choisi la faveur de Dieu chez lui David dans la colère il y a un moment au bout de Dieu parce qu'on est contrarié mais qu'est-ce que Dieu va faire la parole de Dieu dit nous lisons verset 10 et 11 il ne voulut pas David retirer l'arche de l'éternel chez lui dans la cité de David et il a fait conduire dans la maison d'Obed des dons de Gath l'arche de l'éternel resta trois mois dans la maison d'Obed des dons de Gath et l'éternel bénit Obed des dons et toute sa maison ce que refusa David sera une source de grande bénédiction dans la vie d'Obed pour le simple fait que Obed lui a choisi que l'arche de Dieu vienne chez lui à la maison alors prenons un instant mettons-nous à la place d'Obed de sa femme et de ses enfants vous prenez l'arche vous le mettez au salon quel climat pour la famille quelles appréhensions vous savez nous avons besoin de ramener de ramener l'arche de Dieu dans notre maison aujourd'hui sortir la télé sortir toutes ces choses qui à longueur de journée détruisent les enfants sortir les tablettes pour mettre au centre l'arche de Dieu sortir toutes ces divinités nombreuses qui sont là ou peut-être des choses auxquelles nous sommes attachés pour laisser l'arche avoir toute sa place et lorsque l'arche de l'éternel est arrivée dans la maison d'Obed tout va changer la parole de Dieu déclare que Dieu va bénir Obed et toute sa maison autrement dit si Obed avait un champ même les produits de son champ donnaient des résultats étonnants parce que la puissance de Dieu la faveur de Dieu exige toujours une exclusivité et une fois que cette exclusivité est en place le Seigneur s'engage à libérer toutes les portes à ouvrir les portes pour que celui qui a fait le choix de marcher avec lui soit totalement à l'abri de toute chose David a regardé à ce que Dieu était capable de faire parce qu'il va être jaloux la jalousie vous savez la jalousie est une émotion seulement il faut savoir bien la diriger il ne faut pas qu'elle soit renversée on aime ce que Dieu donne mais on ne veut pas de la face de Dieu lorsqu'Obed a pris l'arche il a pris la face de Dieu et comme la face de Dieu était dans sa maison la présence de Dieu était dans sa maison Dieu lui a tout donné Dieu a répondu de façon surnaturelle avec des richesses immenses dans sa maison parce que le plus important c'est la présence du Seigneur et Obed aussi va être totalement subjugué par l'arche il était dans la ville de Gat lorsque nous lisons un chronique chapitre 15 verset 18 Obed va déménager lorsque David est venu récupérer l'arche il déménage il vend tout il laisse sa maison il laisse son champ destination Jérusalem parce que ce que j'ai goûté avec la présence de l'arche je ne peux plus quitter l'arche peu importe mon champ peu importe ma maison peu importe mes voitures moi je poursuis l'arche et la Bible dit dans le texte que je viens de vous donner Obed est devenu portier dans le temple parce que l'arche a tiré son coeur frères et sœurs lorsque vous êtes séduits par Jésus Christ vous n'avez plus une autre adresse lorsque vous êtes convaincus par Dieu vous vous arrêtez auprès de lui peu importe ce qu'on a autour de soi on vend tout on quitte tout on va à la rencontre de ses dieux parce que le plus important c'est lui Obed a tout vendu Obed a tout laissé Obed a tout abandonné peut-être qu'il avait une belle pour qu'on mette l'arche de Dieu chez quelqu'un la maison d'Obed était quand même elle était belle il a tout vendu il a tout quitté parce que l'arche il fallait qu'il soit à côté de l'arche qu'il voit cette arche chaque jour il voit l'arche il est là parce que cette arche faisait son bonheur les amis plaçons l'année trois mois seulement on suffit pour que la vie d'un homme change la présence de Dieu l'arche de Dieu la gloire de Dieu te permettra réellement de vivre pleinement l'expression de la faveur ou des faveurs abondantes de Dieu pour toi cette année de manière à ce que tu puisses relever la tête et seulement il y a ces deux choses que je viens de partager avec nous nous avons besoin de de comprendre l'importance de la relation je vais me tourner vers toi qui a peut-être tourné le doigt à Dieu qui a abandonné ce Dieu parce que les temps étaient difficiles je te je te montre l'exemple de Ruth quelle qu'aura été ta situation regarde Ruth jeune belle père son mari mais reste fidèle fais le choisi de suivre le Dieu d'Israël et ce Dieu là à son tour vous savez Dieu n'est rédivable de personne alors de personne Dieu voit tout Dieu sait tout la parole déclare qu'il n'est pas injuste pour oublier notre engagement lorsque Ruth a fait ce choix Dieu ne l'a pas oublié Dieu s'est retourné vers elle fais le choix de revenir ce matin à l'éternel et le Seigneur te bénira deuxième chose le choix tout passe par des choix la Bible est un livre de choix de Genèse Apocalypse ce ne sont que des choix n'abordons pas la relation avec Dieu sous un angle un peu mystique Dieu est un Dieu de choix la Bible dit dans Deuteronome 30 d'ailleurs c'est ce qu'il dit Deuteronome 30 19 je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre et Dieu dit j'ai mis devant toi la vie et l'amour la bénédiction et la malédiction et Dieu fait savoir son intention il dit choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité le choix est placé devant toi le choix de voir le Dieu qui a inspiré son serviteur par rapport à ce thème et que derrière cette parole qui est chargée qui est remplie de gloire que cette gloire quitte de cet endroit vers toi il est important de faire les choix et en choisissant je sais qu'il faut perdre pour avoir c'est ça la nature des choix et si cette année tu places ta vie sous le signe de ces deux éléments le Seigneur se manifestera nous allons prier notre Dieu nous allons nous incliner tous s'il vous plaît Alléluia tu vas te lever toi qui en a mes consciences sais que la relation est difficile ces jours-ci avec Dieu toi qui veux que les choses changent cette année tout simplement prends la victoire lève-toi et le fait de te lever sera un moyen de réaffirmer fort haut et fort ta volonté à être honoré par Dieu comme Dieu l'a fait avec Ruth la relation merci Seigneur Alléluia merci Jésus la relation gloire à Dieu merci tu étais fâché contre Dieu c'est un droit que de se fâcher contre on peut être fâché mais ne restons pas dans la colère pour toujours il y a eu des choses que tu n'as pas comprises oui c'est pas grave lève-toi rétablir la relation parce que Dieu fait en fonction d'un cadre qu'il fixe lui-même et ce cadre et que Dieu intervient favorablement quand vers celui qu'il se reconnaît ou qu'il reconnaît être le sien Jésus Seigneur je vais te prier pour ses frères et soeurs mais aussi pour tous ceux qui peut-être ne te connaissent pas je vais prendre un moment justement s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ lève-toi aussi lève-toi ce matin dis à Dieu Seigneur j'ai fait tout et j'ai l'impression de tourner faire du surplace je vais te donner ma vie j'ai servi Satan j'ai servi le monde j'ai servi ceci j'ai servi l'argent je me suis servi moi-même je suis arrivé au bout de tout j'ai besoin de toi lève-toi donne ta vie au Seigneur donne ton coeur à celui qui connait ta vie celui qui ne veut que te faire du bien et sa gloire sa présence se manifestera et tu témoigneras son amour Seigneur au nom de Jésus je viens à toi toi le Père éternel toi le Dieu fidèle t'es confié ses vies qui se lèvent pour simplement déclarer leur appartenance à toi le Roi de gloire toi qui es mort et ressuscité d'entre les morts et qui aujourd'hui Seigneur Jésus est à la droite du Père pour intercéder en notre faveur oh Dieu accepte ces vies qui reviennent à toi accepte ces coeurs qui décident ce matin de marcher sous le signe de la faveur la faveur divine qui est que toi-même Seigneur tu apportes à ceux qui veulent marcher conformément à ta volonté je te confie les vies qui peut-être étaient dans la colère suite à des événements et qui à l'issue de ce moment d'échange de cette parole de Dieu Seigneur ces vies qui décident de revenir à toi tu as dit toi-même que tu ne laisseras pas dehors c'est lui qui vient à toi c'est-à-dire accepte-les malgré les défauts ou les crimes ou les dégâts qui ont été commis oh Seigneur tu es plein de bonté et de miséricorde tu es plein de compassion Seigneur accepte tes enfants restaure-les dans le livre de Jérémie tu as dit que tu nous conserves ta bonté et Seigneur tu nous promets de nous réparer de nous restaurer de nous transformer quoi qu'il arrive ces vies choisissent d'abord la face de Dieu avant la poche de Dieu nous ne voulons pas procéder de manière inverse Seigneur nous choisissons ta face avant de réclamer ce que tu peux nous donner Seigneur merci pour l'église merci pour ton serviteur et pour tous les hommes et femmes que tu as mis à ses côtés je te rends grâce et gloire puisse cette année vraiment étonner cette communauté puisse le ciel accomplir au-delà des attentes de cette église puisse le monde regarder et dire oui le Dieu de cette assemblée est un Dieu que nous ne comprenons pas Seigneur donne-leur du fil à retordre Seigneur pour qu'ils reconnaissent que tu es Dieu dans les cieux sur la terre et sous la terre dans ce pays merci pour le rayonnement de cette communauté merci pour la machine le mouvement qui est en action Seigneur nous te rendons grâce et gloire au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse tous les anges de sa sainteté l'univers crie sa majesté chantons voix avec puissance force et nos manches à l'agneau à l'agneau et mon l'air à l'agneau à l'agneau et mon l'air les ténèbres ont reculé le bonheur de la croix à l'agneau à l'agneau